Je me suis arrêté quelques jours dans le centre du Japon, sur les bords du lac Biwa, afin de marcher sur les traces d'un des plus grands personnages de l'histoire du pays, Oda Nobunaga. Je continue donc aujourd'hui de parcourir la vie du premier des trois grands unificateurs du Japon à travers de nouveaux lieux qu'il aura marqué à tout jamais de son empreinte. Pour finir là où le Sengoku Jilai a pris fin, sur un des plus grands champs de bataille que le Japon et le monde aient jamais connu. Kyoto, capitale du Japon pendant plus de mille ans, la ville a conservé de nombreuses traces de son glorieux passé. On aura encore l'occasion d'en admirer quelques-unes, mais aujourd'hui, c'est tout au nord de la ville que je vais me rendre, sur une montagne qui surplombe l'ancienne cité impériale et où j'ai de nouveau rendez-vous avec l'histoire. Un rendez-vous qui, une fois encore, se mérite. Car pour y parvenir, il me faudra prendre plusieurs trains, un téléphérique, et marcher longtemps, longtemps, longtemps à travers la montagne, sur des chemins de pierre qui mettront mes pieds à rude épreuve. Quelque part, c'est un véritable pèlerinage que je suis en train de faire, car cette montagne est sacrée. Depuis plus de mille ans, au début de la période Heian, c'est ici que s'est établie la secte bouddhiste Tendai, un des deux principaux courants de la pensée bouddhique en son temps. Et c'est donc là, sur le mont Hiei, car c'est bien de lui qu'il s'agit, qu'a donc été bâti le grand temple Enryakuji. Et son influence, elle, sera sans précédent, et ce, durant des siècles. Et quel rapport entre ce temple et Nobunaga, au fait ? Oui, parce que n'oublions pas le fil rouge de ces deux épisodes. La vie d'Oda Nobunaga. Eh bien, souvenez-vous, nous en étions restés au moment où Nobunaga avait fini par exterminer le clan Asahi dans son château d'Odani. Les Asahi avaient été aidés par les Asakura, et Nobunaga était désormais bien déterminé à en finir également avec eux. Mais les Asakura s'étaient alors réfugiés sur le mont Hiei, où les moines de l'Enryakuji leur avaient donné asile. Pendant des mois, Nobunaga n'eut de cesse de demander aux moines de leur livrer les Asakura, en vain. Comme je l'ai dit plus tôt, les moines de la montagne, comme on les appelait autrefois, étaient puissants et influents. Nul n'osait s'y opposer et encore moins les attaquer. Toujours est-il que les Asakura finirent par retourner dans leur province d'Echizen à la faveur de l'hiver. Mais cette résistance de l'Enryakuji avait rendu Nobunaga fou de rage. Et en 1571, pour venger la front des moines, mais aussi pour se débarrasser de leur influence qui pouvait être un frein à l'unification du Japon, il lança une attaque de grande ampleur qui lui valut de se mettre à dos une grande partie du pays. Il fit entièrement raser l'Enryakuji et exterminer tous ceux qui s'y trouvaient. Moines, femmes, enfants, personne ou presque n'en réchappa. L'incendie gigantesque du temple se voyait à des kilomètres. Cet événement est l'un des plus marquants de la vie de Nobunaga, mais c'est aussi celui qui lui permit de s'affirmer comme l'un des hommes les plus puissants de son époque. Le massacre fut odieux, certes, mais il ouvrit la porte à l'unification future du Japon. Parti de Kyoto, je suis arrivé à l'Enryakuji par le versant ouest du mont Iei. La descente se fera, elle, par le versant opposé à l'est, par lequel on arrive au lac Biwa. Et là, c'est à nouveau un autre moyen de transport qui va me permettre d'arriver jusqu'à la petite ville de Sakamoto, le funiculaire. Et heureusement qu'il existe, parce que même si ça descend, j'aurais jamais pu faire ça à pied. Il faut dire que la promenade à travers la montagne entre le téléphérique et le temple n'était pas de tout repos, loin de là. Et puis elle était particulièrement longue, je l'avoue. Bref, pas fâché de prendre ce moyen de transport. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai parlé un peu vite, car une fois à Sakamoto, j'ai de nouveau dû pas mal marcher pour atteindre ma prochaine destination. Je voulais en effet me rendre sur les lieux où se trouvait jadis la résidence d'Akechi Mitsuhide. Mitsuhide, un des plus fidèles lieutenants de Nobunaga, mais aussi celui qui plus tard causa sa perte. Un homme controversé dont on ne sait pas encore très bien aujourd'hui s'il était un traître ou un héros. Il y aura largement de quoi lui consacrer une ou même plusieurs vidéos un jour. Croyez-moi. Me voici donc de retour sur les rives du lac Biwa. Mais même si on vient d'évoquer l'homme qui causa la fin de Nobunaga, l'histoire n'est pas encore terminée. Car avant cela, Nobunaga, désormais au fait de sa puissance, fit bâtir en 1576 de l'autre côté du lac, celui qui était alors le plus grand et le plus beau château de tout le Japon. Il choisit comme emplacement le mont Azuchi, un promontoire non loin de la rive est du lac Biwa. Le projet de Nobunaga était d'en faire une véritable ville-château avec le donjon au sommet et c'est effectivement ce qu'il fit. Aujourd'hui, ne subsistent que les nombreuses marches qui permettent de gravir la montagne et qui s'enfoncent dans la forêt. On croise ici et là quelques murs de pierre qui peuvent nous laisser imaginer l'ampleur de la cité. A son apogée, en 1582, on pense qu'elle comptait pas moins de 5000 habitants. Il faut dire que Nobunaga avait vu les choses en grand. Tous ceux qui venaient s'installer à Azuchi bénéficiaient de privilèges, notamment sur le paiement de l'impôt. Mais d'un autre côté, le daimyo, devenu entre-temps grand ministre, avait mis en place un véritable culte de la personnalité. À Azuchi, on trouvait notamment un temple où l'on ne vénérait ni les kami, ni Bouddha, mais bien Nobunaga lui-même. Oui, sur la fin, on peut penser qu'il était devenu plutôt mégalomane. D'ailleurs, si le château d'Azuchi était le plus grand, c'est aussi parce que Nobunaga lui avait fait ajouter un septième étage, ce qui ne s'était jamais vu jusque-là. Il comportait également un étage de forme octogonale et des décorations somptueuses sur les façades, ce qui, là encore, était unique. Dans ses mémoires, le missionnaire portugais Luis Frois, un des premiers occidentaux à fouler le sol du Japon et qui s'était lié d'amitié avec Nobunaga, écrira que le château d'Azuchi était sans doute le plus bel édifice qui lui ait été donné de voir. Quand on sait quel genre de château on pouvait voir en Europe au 16e siècle, on imagine ce qu'il fallait de magnificence pour impressionner le jésuite. Sous-titrage ST' 501 Même si aujourd'hui il ne reste que des ruines et les fondations du donjon qui n'a hélas pas duré bien longtemps puisqu'il fut détruit en 1582 après la mort de Nobunaga, cela vaut quand même le coup de gravir toutes ces marches particulièrement hautes et inégales. Juste avant d'arriver à l'emplacement du château, on trouve ce que l'on a appelé aujourd'hui la tombe de Nobunaga mais qui en fait est plus un mausolée qu'autre chose. Son corps n'ayant jamais été retrouvé et puis de toute façon il n'a pas été tué ici. J'en reparlerai car on verra ça dans la suite du voyage. qui est un son le fait qu'il n'a pas été et il n'a pas été qui est en train qui est dans la suite pour tout ça. Sous-titrage ST' 501 Il dit qu'il était dommage qu'on ne puisse plus admirer la vue que pouvait avoir Nobunaga du haut de son donjon à cet étage. Un donjon qui culminait à 46 mètres de haut. Qu'à cela ne tienne. Je suis pas venu au Japon avec un drone pour rien après tout. Allez, ouvrez bien les mirettes, on va prendre l'ascenseur et monter à la hauteur du donjon pour admirer le lac Biwa et les alentours comme seul Nobunaga a pu le faire avant nous. Enfin, Nobunaga et tous ceux qui auront eu la même idée, évidemment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501